Pour résumer la démarche de gestion des fichiers CAO, il faut bien avoir compris que l'armoire une shield du projet est l'espace commun qui peut être accessible à tous les membres du projet. D'autre part, chaque personne qui est invitée à ce projet a un espace de travail qui lui est propre, un espace personnel. Donc, si un étudiant fait une modification dans un assemblage et plus particulièrement sur un composant, le logiciel lui demande de récupérer avant de faire la modification, auquel cas, les autres collaborateurs peuvent quand même lire ce composant et l'ouvrir sur leur poste. D'autre part, un marqueur indique aux autres collaborateurs que cet étudiant-là a récupéré ce composant. Une fois que l'étudiant a terminé toutes les modifications qu'il semblait bon de faire, il réintègre son travail sur l'armoire. Donc, il n'y a pas de date ou de durée maxi à ne pas dépasser. A ce moment-là, dès que ce composant est intégré, les autres personnes du projet peuvent accéder à cette nouvelle itération ou cette nouvelle version du composant. Ensuite, cela peut être prolongé par une récupération d'un autre étudiant du groupe sur le même principe. Donc, par exemple, ce second étudiant a récupéré ce même composant, les autres collaborateurs peuvent, là encore, l'avoir en lecture sur leur poste. Et sur le même principe que précédemment, dès que ce deuxième étudiant a terminé ses modifications sur le composant, il réintègre son travail dans l'armoire WinShield.